Salut c'est Tug ! Dans cette vidéo on va faire le point sur tout ce que tu dois savoir sur les nombres complexes au lycée. On va passer en revue tout le cours et on va voir des petits exos d'application pour que ça rentre bien dans ta tête. Allez c'est parti ! Alors maintenant on va s'intéresser aux équations du second degré du type az au carré plus bz plus c égale 0 avec abc des réels et z un nombre complexe. Alors si on remplace z par x, donc x réel, on avait vu que quand delta est strictement positif il y avait deux solutions, quand delta est nul il y a une solution et quand delta est négatif il n'y avait pas de solution. Ça va être un petit peu différent lorsque z est un nombre complexe, donc quand on résout az au carré plus bz plus c égale 0. Alors quand delta est positif et quand delta est nul ça ne change pas. Quand delta est positif on a toujours deux solutions réelles, donc z1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a et z2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Quand le discriminant est égal à 0, bah pareil il y a toujours une solution qu'on appelle z0 égale à moins b sur 2a. Donc ça pour l'instant ça ne change pas, mais ce qui change par rapport au cas où x est un nombre réel, bah en fait quand z est un nombre complexe, la différence c'est que quand delta est strictement négatif, il y a deux solutions complexes conjuguées. Donc quand x est réel on avait vu qu'il n'y avait pas de solution, mais quand z est un nombre complexe, il y a deux racines complexes conjuguées, z1 égale moins b moins i racine carrée de valeur absolue de delta sur 2a et z2 égale moins b plus i racine carrée de valeur absolue de delta sur 2a. Par exemple si on étudie l'équation z² plus z plus 1 égale 0, donc là a, b et c sont tous les trois égaux à 1, on peut calculer delta, delta c'est b carré moins 4ac, donc c'est 1 au carré moins 4 fois 1 fois 1, donc 1 moins 4, c'est à dire moins 3, donc delta est strictement négatif, il y aura donc deux solutions complexes conjuguées, z1 égale moins b moins i racine carrée de valeur absolue de delta sur 2a, ça donne donc moins 1 moins i fois racine carrée de moins 3, mais en valeur absolue, donc racine carrée de 3, donc le tout sur 2a, donc ça fait moins 1 demi moins racine de 3 sur 2i, et z2, c'est comment le conjuguer, donc de z1, donc z2 est égal à moins 1 demi plus racine de 3 sur 2i. Voilà c'est tout pour cette vidéo sur les noms complexes, j'espère que ça t'a aidé, n'hésite pas à liker la vidéo, à t'abonner à la chaîne, et si tu veux que je traite un sujet en particulier, tu peux le mettre en commentaire. Allez salut, à bientôt !